Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire. Soutenir le handball en assurant le volet académique des handballeurs en situation démunie, c'est l'objectif visé par l'université ESAE en mettant ses différents sites à la disposition des handballeurs pour recevoir les cours gratuitement. Le délai des inscriptions est fixé au 8 décembre prochain. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est attendu fin novembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU COP28. Elle se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023. A l'agenda, bilan mondial et transition énergétique. Des précisions dans ce journal. L'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac a vaincu l'AS Cotonou ce jeudi en but à zéro, lors de la 7e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024. Retour sur les moments forts de la rencontre dans un instant. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Bédj Roumede, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpapa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, aboumek à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, paracou au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. A nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Soutenir le handball en assurant le volet académique des handballeurs en situation démunie, c'est l'objectif visé par l'université ESAE en mettant ses sites de Kotonou, Agpapa, Aboumekalavi et Paracou à la disposition des handballeurs pour recevoir les cours gratuitement. C'est dans cette logique qu'un partenariat a été signé entre l'école supérieure d'administration, l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et la fédération béninoise de handball, FBHB. L'annonce a été faite au public sportif à travers un communiqué en date du 15 novembre 2023 signé du secrétaire général de la fédération béninoise de handball, Caliste Adempo. À en croire le communiqué, les joueurs pourront bénéficier de ces bourses d'études de la première année au cycle de master suivant des conditions bien définies. Le communiqué indique que les étudiants désireux de se faire inscrire pour l'année académique en cours 2023-2024 ont jusqu'au 8 décembre prochain pour faire parvenir leurs demandes. La fédération béninoise de handball précise que seules les demandes portées par les ligues ou les clubs seront recevables et étudiées. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est attendu fin novembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU COP28. Elle se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023. L'accent sera mis, entre autres, sur le premier bilan mondial, la transition énergétique. Les États évalueront dans la même foulée les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par l'accord de Paris et définiront un plan d'action. La dite conférence va réunir les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et les acteurs et actrices du climat. Cette édition se poursuit, bâtir un Bénin nouveau un siècle après son indépendance, tel est l'objectif de la Vision Bénin 2060. Son élaboration va consister à recueillir les aspirations du peuple à court et à long terme et à identifier les défis à relever. Le processus de formulation de la Vision nationale de développement à l'horizon 2060 a été présenté ce jeudi 23 novembre 2023 au Palais des congrès de Cotonou par Abdoulaye Biotchané, vice-président du Comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective. Suivons ensemble. C'est bon de faire cet exercice-là. Ce serait encore mieux si cet exercice avait été suivi de manière constante d'exercice de planification budgétaire annuelle, pluriannuelle. C'est ça aussi qui a fait défaut parce qu'il y a eu, avant 2016, pas mal d'années où il n'y a pas eu du tout de planification. Nous avons effectué plusieurs évaluations de cette vision-là et il ne faut pas se cacher, il y a de bonnes leçons à retenir. Il y a eu des insuffisances essentiellement parce que la planification n'a pas été continue. Et donc, ce que nous avions rêvé comme pays au début des années 2000 à la fin des années 90 ne s'est pas tout à fait réalisé ni sur le plan social, ni sur le plan économique, encore moins sur le plan sociétal. Et donc, oui, l'évaluation donne des résultats qu'on peut apprécier de diverses manières, mais on ne peut pas dire que ça a été totalement un échec. Calqué sur le modèle Bénin à la FIA 2025, la vision Bénin 2060 se veut un instrument de vision prospective sur le développement du Bénin à l'horizon 2060, année où le Bénin célèbre les 100 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Il s'agit de faire la projection du Bénin que les Béninois souhaitent avoir à terme, suivant à nouveau le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Depuis l'indépendance en particulier de notre pays en 1960, notre pays a été surtout connu pour son instabilité politique. En absent cela, il y a eu des tentatives de planification, j'allais dire pratiquement jusqu'en 1990. Curieusement, après 1990 et la libéralisation de l'économie, il y a eu un intérêt de plus en plus croissant pour la planification. Et en ce moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un maillon essentiel qui manquait dans cet exercice de planification. C'est la prospective. Qu'est-ce que le pays va devenir à long terme ? Et c'est cette réflexion qui a commencé progressivement au début des années 90 et qui a culminé vers la fin des années 90. Moi, j'ai été au gouvernement et je dois rendre sur ce plan-là hommage à des personnes qui ont porté littéralement ce projet-là. Il s'agit du premier ministre Théboïdré qui est aujourd'hui décédé et surtout du président Moussoubrenou qui a été ministre aussi chargé de la planification après Théboïdré. Et donc, l'idée qui nous retenait en ce moment-là, c'est de dire en 2025, c'est-à-dire plus de 25 ans après le mois où nous réflexions à cela, à quoi ressemblerait le pays ? Et c'est autour de cela que beaucoup de nos compatriotes ont échangé et nous sommes arrivés à cette vision, à l'affaire que tout le monde connaît et à laquelle beaucoup de gens, en particulier les économistes, se réfèrent. Au terme du processus, le projet sera soumis au vote à l'Assemblée nationale pour l'harmonisation et un consensus autour de la vision Bénin 2060. On parle culture dans cette édition. Assistée du staff de l'Institut français du Bénin, la directrice générale Fabienne Bidou a présenté le programme culturel et artistique du mois de décembre à l'IFB, suivant un extrait de son intervention proposée par Carles Sekitome. Alors, un programme encore chargé, dans le bon sens du terme. Cette fois, peut-être pas les arts plastiques directement, puisqu'on aura une exposition à vocation plutôt patrimoniale, autour de la cale basse. Et avec, enfin, sous le conseil artistique et scientifique, pardon, du professeur Didier Ouenbe, qui n'est plus à présenter au Bénin, à la fois par son engagement en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que chercheur. Je sais que récemment, il réalisait encore une mission d'inventaire du patrimoine afro-brésilien, dans le cadre d'un projet soutenu par l'ambassade de France. Et sans parler de ses innombrables recherches personnelles. Resituer un petit peu l'usage de, je ne sais pas comment il faut l'appeler, si c'est un fruit, un, enfin, assez magique, qui pousse essentiellement sur le continent africain, sur le continent asiatique et sud-américain. Et dont les usages sont ancestraux, multiples, mais aussi, on découvre aujourd'hui que la culture de la cale basse se raréfie. Cet objet qui a été multifonction et qui est totalement écologique, en fait, est supplanté depuis longtemps par toutes ces ustensiles en plastique. On aura toute une exposition à compter du 5 décembre. Et vous ne le retrouverez pas dans le programme, parce que ce n'est pas encore fixé au moment où on a mis sous presse. Le 5 décembre, le professeur Winudé sera là pour l'ouverture. Et il donnera une conférence. Vous rappelez que, toujours visible, la magnifique exposition Reconnexion, de Sébastien Bocot et Anna Corvert, qu'on peut voir encore jusqu'au 28 novembre. Encore, je vais peut-être démarrer par la musique, puisque le 9 décembre, c'est l'aboutissement d'un travail de rencontre et de création conjointe entre le gangbé Brasseband, qui n'est plus à présenter au Bénin, et le trio français Journal Intime, qui est un trio de soufflants, qui réunit trompettistes, trombonistes et saxophonistes, mais d'un saxophone basse des choses. Donc là, on va assister à la création, en première mondiale, il faut le dire, de ce programme composé conjointement par gangbé Brasseband et Journal Intime. Toujours dans le même registre, après l'élément de la danse du théâtre, l'art plastique et la magie sont également prévus au titre du dernier mois de l'année. Nous allons y revenir dans les détails dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Legend Beat est une des maisons qui produit les artistes béninois au Bénin. Les gens de Faton est le patron de cette maison, qui se distingue dans l'univers musical béninois. Ce jeune entrepreneur dévoile sa vie d'entrepreneur au micro de Brissette. Depuis que j'ai commencé ce métier, il y a des personnes, des artistes qui m'appellent d'un peu partout. Ils ont parfois envie de venir chez moi, mais peut-être à cause du prix, de la distance, ils n'arrivent pas à venir. Donc je me suis dit, et si j'organisais un truc pour me déplacer vers eux, aller découvrir leur univers, et peut-être par là je pourrais découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux talents. J'ai rencontré certaines personnes qui ont tout basculé dans ma tête, c'est-à-dire que je suis tombé sur des jeunes qui non seulement avaient du talent, mais avaient aussi vraiment une grande volonté de réussir, de s'en sortir. Je n'ai pas pu résister. Je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose pour eux. C'est comme ça que j'ai commencé à aider certains pas mieux. À la base, ce n'était pas la production. C'était juste pour faire une émission de divertissement, aller découvrir les jeunes talents, les mettre à la lumière, faire connaître leurs talents à travers mon canal de diffusion Facebook, TikTok. Les talents, quand je vais sur le terrain et je les reçois, quand je reviens, je prends le temps d'écouter, d'analyser. J'essaie de les suivre aussi sur quelques temps pour voir un peu leur comportement, comment ils vivent et tout ça. Après avoir analysé tous ces facteurs, je décide de les inviter en studio pour les tester. Après, je tiens compte de leur thème vocal, de leur capacité à tenir les notes, de leur charisme, et je les choisis. Leur promotion se fait à travers mon canal Facebook, TikTok. J'essaie de les booster, de leur donner de la visibilité sur les réseaux sociaux. Après, je collabore aussi avec des radios et des groupes de DJ pour pousser leurs morceaux. Autre information dans cette édition par le sport à présent, l'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac a vaincu l'AS Cotonou hier jeudi 23 novembre 2023, un but à zéro lors de la septième journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2023-2024. La rencontre équilibrée a gardé le public jusqu'aux dernières minutes. Retour sur les moments forts et les impressions des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. La rencontre, le centre, le centre, le ballon pour, la frappe, et c'est le but, et c'est le but, 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 la frappe, venue de nulle part, de Tatou, qui permet à l'Aspac de prendre l'avantage dans cette rencontre, Aspac 1, Ascoton ou zéro, après avoir fait sa bonne lecture. attention, penalti, 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 penalti pour l'Aspac, sur le coup, le défenseur, il a été pris au piège de l'attaque du porto-lumbre de Cotonou. Il a été pris au piège, tout simplement. Qui sera exécuté par Rabi Ousankamao ? C'est le plus posé pour la tir au but, pour la pénalti côté Aspac. Il va partir. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Qu'est-ce qui va se passer ? Le joueur qui s'écroule ! J'ai vu également quasiment le même geste de l'autre côté. Bon, le joueur, il a tenté. On est à la fin de la partie. Il a voulu... Bon, je n'ai pas vu de faute. C'est vrai, il y a eu un pied, mais je n'ai pas vu de faute. Ça rappelle un certain... La touche, le ballon ! Le ballon qui est envoyé ! Ça passe devant la cage ! Très content. Très content dans la mesure où on connaît le niveau de l'adversaire depuis le début du championnat. L'adversaire est très sérieux. Il gagne les matchs à domicile. Il gagne les matchs à l'extérieur. Il sait jouer les matchs à l'extérieur. Donc, cette fois-ci, on s'est bien préparé. Et on a eu à jouer contre l'adversaire qu'on connaît déjà parce qu'on a suivi l'adversaire. Et la première partie, il fallait jouer sans encaisser. Il fallait jouer sans tomber dans le pied de l'adversaire. Et en deuxième partie, il fallait maintenant ajouter un attaquant de plus parce qu'on a vu que la défense adverse joue bas. Donc, quand on a mis un attaquant de plus, ça apporte le fruit. Un but à zéro, c'est l'essentiel. C'est le trois points. Mais ce n'est que le championnat, ce n'est que la course de fond. Donc, pour le moment, on est au bon milieu et on est en train de se battre pour jouer le sommet. Un peu de déception. Vous savez, c'était un match vraiment équilibré. On avait à face une équipe joueuse aussi, comme la nôtre. Mais il faut reconnaître que ça s'est joué sur les détails. Non, est-ce que Tonou a joué habituellement comme on a l'habitude de le faire. Seulement, nous avons et au départ, nous avons reculé un peu. Mais c'est vers les 15 dernières minutes que nous avons vraiment appuyé l'adversaire. Ce qui nous a invalé dans le même pénalty, qu'on n'a pas sifflé, le public en est témoin. Donc, on a fait jouer, on a fait douter l'adversaire. La Fédération béninoise de natation travaille à se doter d'un outil clé de bonne gouvernance. Ses associations membres ont adopté ce vendredi le projet de manuel de procédure lors d'un atelier de validation à la maison des fédérations sportives à Cotonou. Le reportage est signé Cetondelarios Adjabwena. Le comité exécutif du président Olerien Rountondi s'attèle à asseoir les bases d'une bonne gestion managériale de la Fédération béninoise de natation. Nous avons avec satisfaction aussi que nous sommes à tout douter notre institution d'une manière de procédure administrative, financière et comptable. C'est un outil de gouvernance très très important qui vient après d'autres qu'on a déjà fait, mais on a déjà mis en place un règlement financier. Nous pensons gérer cette fédération comme une entreprise qui doit pouvoir sauter ses résultats. Et à la fin, pour chaque exercice, le résultat net est connu. Nous avons une boussole. Et notre matière première qui consiste à les athlètes, nous y travaillons. Le manuel de procédure validé va permettre à la fédération de gérer au mieux ses activités conformément aux dispositions légales nationales et du hold aquatics. C'est un document en fait qui décrit la manière dont l'organisation doit procéder pour exécuter ces différentes activités. Nous avons défini tout à l'heure un organigramme qui du coup a toujours gardé les deux relations traditionnelles, c'est-à-dire les relations hiérarchiques et les relations fonctionnelles. Mais voilà une structure qui est obligée de fonctionner encore avec des acteurs beaucoup plus techniques. La fédération a des membres qui sont élus et qui n'ont pas forcément des qualifications pour conduire les affaires courantes, pour gérer les affaires courantes de la fédération. On a créé à côté un directeur administratif qui doit s'en charger donc de la gouvernance, de la gestion quotidienne. Les associations et clubs affiliés à la fédération Benoît de Natation reconnaissent le bien fondé de l'élaboration du manuel de procédure. C'est aujourd'hui ce qu'il nous faut au niveau de toutes les instances qui s'occupent du sport dans tous nos pays. Fondamentalement au niveau de la fédération Benoît de Natation nous avons besoin de cet instrument-là qui doit pouvoir remettre chacun à sa place et que chacun ne doit plus se lever pour dire moi je veux faire ce que je veux faire. Je crois que c'est une voie qui est désormais tracée tant au niveau des clubs tant au niveau des membres du comité exécutif nous devons pouvoir maintenant faire le bien le bien dont a besoin la natation. Après cet atelier de validation du document le comité exécutif de la Fébénat va le soumettre à l'approbation des délégués lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. Dans le même registre la fédération béninoise de natation a procédé à la réception symbolique des matériels et équipements acquis grâce aux subventions du comité national olympique et sportif béninois Sénosben. Le reportage est signé Cétondé Larios à Djabouin. Nous allons vous remettre une partie donc de cet équipement en souhaitant en souhaitant que cela puisse être utilisé à ponétien. Merci. A travers cette symbolique la fédération béninoise de natation reçoit l'appui matériel du comité national olympique et sportif béninois Sénosben. Pour nager il faut des maillots de bain il faut des lunettes et il faut des bonnets Nous avons reçu du comité national olympique une subvention de 3 millions 500 pour acquérir ce matériel Nous sommes mis la tâche ce matériel a été acquis C'est un bon élève de la mise en application des directives du Sénosben que la fédération bénéficie de cet accompagnement Le président Minavoa espère une utilisation judicieuse pour des résultats probants Si votre fédération a bénéficié de quelques facilités aujourd'hui c'est justement parce qu'elle est parmi les fédérations qui reconnaissent les textes de base du comité olympique y compris donc la convention d'éthique et de bonne gouvernance Je souhaite que vous puissiez utiliser donc ces équipements à très bon escient Je souhaite que avec bientôt les compétitions qualificatives auxquelles vont participer vos athlètes au mondial que nous puissions enregistrer le minimum auquel nous pouvons nous attendre aujourd'hui Tout en le rassurant le président de la Fébina exprime sa gratitude au patron du mouvement olympique béninois 6 sur 28 fédérations la natation a été distinguée c'est quelque part votre mérite Je vais respectueusement présenter encore tous nos remerciements au président du continent de la nationale olympique et lui demander de toujours continuer par nous s'accompagner C'est la première fois que cet événement s'organise et il y en aura certainement d'autres Monsieur le Président nous vous remercions au nom de toutes les associations sportives affiliées à la Fédération de la natation je vous présente toutes vos félicitations Dès la fin de ce mois de novembre les matériels et équipements acquis vont servir aux nageurs internationaux béninois lors des joutes internationales Hors de nos frontières l'ancien ministre Premier ministre de la Côte d'Ivoire Guillaume Soro peut désormais rentrer au pays C'est ce qu'a déclaré ce jeudi 23 novembre 2023 le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly lors d'une conférence de presse après le conseil des ministres Le porte-parole du gouvernement informe que la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tout ce qui s'était auto-exilé puisse rentrer au pays En exil depuis 2019 Guillaume Soro est sous le coup d'un mandat d'arrêt international Il avait été condamné à la prison à la perpétuité en juin 2021 pour atteinte à la sûreté de l'État Deux ans plus tôt en 2019 avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour recel et détournement de déonier public Interrogé sur l'exécution ou non de ces condamnations le porte-parole du gouvernement affirme qu'il revient à la justice d'en décider Ce sont des questions de justice qui sont traitées par l'administration judiciaire dans notre pays a-t-il conclu Voilà chers éternautes c'est ce que prend fin cette édition Merci de l'avoir suivi Merci de votre fidélité Excellent week-end Merci de votre fidélité Merci de votre fidélité